j'imagine qu'on va pouvoir commencer salut tout le monde vous allez bien tranquille écoutez on va on va finir cette belle journée de vox days je vais vous parler un peu de cybersécurité alors vous allez voir ça va être assez détente je vais vous parler un petit peu de voilà une histoire vraie qui porte le joli nom de cv e 2020 27 020 c'est le nom qu'on donne à des vulnérabilités de cybersécurité qui sont trouvés dans des produits on va dire d'usage commun et ça va parler du coup de mot de passe alors je vais me présenter rapidement et ensuite je vous ferai une petite intro à la gestion et à la génération de mot de passe je m'appelle mathis amel vous me connaissez peut-être de twitter je fais des la vulgarisation sur plein de sujets tech je bosse chez coding game je crée aussi des challenges j'ai une boîte que j'ai monté qui s'appelle h25 donc des challenges de code je fais beaucoup de programmation compétitive et de complète de cybersécurité qu'on appelle aussi les ctf code in game juste pour vous parler de ça parce que c'est quand même eux qui me payent le trajet donc si je parle pas d'eux c'est un peu créneuse et après comme ça on n'en parle plus on a cette plateforme là vous vous la connaissez sûrement les publics francophones je sais que vous avez vous connaissez beaucoup plus cette plateforme à main levée qu'est ce qui a déjà qu'est ce qui a un compte sur code in game à super et bien écoutez donc voilà vous connaissez déjà donc on a des petits jeux de programmation alors ici c'est ce screen je les fais littéralement il ya cinq minutes je prépare mes slides bien en avance vous voulez vous le voyez on doit éteindre un incendie en coupant des arbres donc se battre un peu contre la propagation d'un incendie on doit piloter tout ça avec du code on marque des points etc de cette expérience là de en fait on connaît bien les bas les compétiteurs ce qu'ils veulent on a une communauté de près de trois millions de personnes on a aussi du coup produit un outil donc cette plateforme là est complètement gratuite c'est pour apprendre et s'améliorer en code on a une plateforme aussi à destination plutôt des équipes de recrutement pour tester des développeurs donc on sait voilà on a un petit peu cette connaissance là de comment on gamifie un truc pour que les les candidats passent un bon moment mais à la fois de les tester de manière significative aussi on vous donne un joli rapport à la fin pour que vous puissiez filtrer à quel développeur ou pas passe à la la phase suivante d'entretien et on vient de fusionner avec une boîte qui s'appelle coder pad qui est une entreprise américaine qui fait une idée partagée en ligne sur laquelle donc vous pouvez faire passer des tests de recrutement aussi en direct avec à vos candidats il ya plein de langages qui sont supportés voilà ça c'est terminé on va maintenant parler des mots de passe et de la de la gestion de tout ça pourquoi déjà est ce qu'il faut utiliser un gestionnaire de mots de passe qui dans la salle utilise un gestionnaire de mots de passe ok c'est propre on va faire maintenant un peu plus de deux pointages de doigts qui n'en utilise pas allez-y moi jusqu'à l'an dernier j'en avais pas franchement je vais vous expliquer un petit peu oui on entend souvent de oui il faut utiliser un gestionnaire de passe et tout ça oui oui j'ai un mot de passe fort à quoi ça sert alors pourquoi est ce qu'on utilise ça la réponse est simple c'est vraiment pour contenir des attaques pour contenir des breches je vais vous présenter quelques cas potentiels qu'on peut rencontrer dans la vraie vie alors je vous passe les détails c'est du très très gros smile mais c'est à peu près comme ça que ça se passe dans la vraie vie on va dire je suis inscrit sur trois comptes voilà donc facebook coding game twitter j'ai des mots de passe qui sont tout pourri bon là voilà là je vous apprends rien faites pas ça le cas d'attaque c'est super facile un attaquant il guesse mon mot de passe c'est un mot de passe qui est présent beaucoup de fois dans des listes de mot de passe commun 1 2 3 4 5 password etc bon ça 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 se ça se brute force l'attaquant a juste à me connaître un petit peu c'est fini j'ai je perds l'accès à mes comptes et et voilà il peut y avoir pas mal de conséquences là dessus bon ça c'est vraiment le scénario de base c'est le scénario votre grand-mère et ne faites pas ça maintenant bah oui on a un mot de passe fort c'est très bien j'ai fait un mot de passe fort que j'arrive à retenir super bien je le tape par coeur alors ça peut être une phrase une enfin avec un moyen mnémotechnique où ça peut être un truc super compliqué mais que j'ai bien retenu que j'ai l'habitude de le taper ça du coup bah oui effectivement un attaquant peut pas le peut pas le guesse peut pas le deviner on on a par contre bah admettons que twitter se fasse compromettre pas de notre faute juste vraiment un attaquant qui arrive à péter la base de données de twitter alors j'ai pris un exemple au hasard mais franchement des sites gros comme ça qui se font qui se font percer c'est presque quotidien donc admettons que donc la base de données de twitter soit aux mains de l'attaquant alors à savoir que oui là les mots de passe je les affiche en clair si les mots de passe sont chiffrés même donc s'ils sont hachés salés etc même malgré ça un attaquant qui a accès au serveur il aura aussi accès à votre mot de passe vous vous connectez bah oui le mot de passe il va passer en clair en mémoire à un moment ou un autre donc il faut pas se dire ah bah oui le mot de passe est haché donc il est secure voilà donc le l'attaquant maintenant a mis la main sur mon mot de passe bah qu'est ce qu'il peut faire hop les deux autres sites peuvent sauter aussi ça on appelle ça du credential stuffing donc du fourrage de mot de passe je sais pas trop comment traduit ça donc c'est vraiment on récupère des listes de mot de passe alors généralement ça va pas être la même personne qui va faire le bridge du premier site et la personne qui va réutiliser ses mots de passe sur un autre généralement la personne qui fait l'attaque elle est spécialisée là dedans elle leur vend sur le sur le darknet vend une liste de 12 millions de mots de passe et les emails associés et après c'est une autre personne qui va se charger de faire ça à différentes fins il ya plein de plein de fins différentes pour faire ça pour le pour le vérifier pour vérifier si vous êtes dans des leaks qui sont publics donc si votre compte a déjà été piraté vous connaissez peut-être ce site have I been pawned je vous conseille grandement d'essayer de faire ça vous tapez votre adresse mail et ça vous dit en gros combien de sites sur lesquels vous étiez inscrit ont été piratés et pour lesquels les bases de données ont été publiées sur internet donc notamment moi mon vieux mot de passe un mot de passe que j'utilisais très souvent quand j'étais plus jeune et bah il se retrouve six fois dans six sites différents qui se sont fait péter donc autant vous dire que si j'ai utilisé le même sur mon gmail ou quoi bah super facile l'attaquant il a juste à se connecter sur l'interface de login de google et il se retrouve à avoir mon accès complet à mes mails pouvoir réinitialiser mes comptes bancaires etc donc voilà alors on va faire un petit un petit jeu pour un leak moyen donc ça se vend sur le darknet il y en a quelques-uns qui ont fuité publiquement donc c'est pour ça qu'on les retrouve sur have I been pawned mais au tout début on va dire une fois qu'il vient d'être d'être hacké le site sur sur certains forums alors historiquement il y avait red forums qui n'existe plus qui a été raide par le fbi tout récemment ça se vendait ça se monétiser il y avait c'était une espèce de marketplace c'était pas vraiment du dark web parce que vraiment on y accédait pas depuis tor etc mais c'était un peu du web gris c'était du marché gris pour ces pour ces données là combien vous pensez que ça coûte pour 10 millions de couples email mot de passe je prends les guesses en dollars combien ça vaut 10 millions de 10 millions d'e-mails et de mot de passe quelqu'un dix mille balles qui dit mieux mille 500 on descend encore alors en fonction de ce qu'il y a dedans en fonction du site aussi bien évidemment ça va varier on se retrouve entre 2 et 10 dollars pour 10 millions et encore ça c'est vraiment sur les premiers jours c'est quand la donnée elle est toute fraîche qu'elle n'a pas été déjà réutilisé par tout le monde parce qu'après il suffit qu'il y ait une personne qui l'achète qu'il publie gratuitement parce que 10 millions ça coûte rien enfin 10 millions de cred ça coûte rien on les republie derrière et après ça passe en open source entre guillemets et après c'est la foire à la saucisse donc tout ça tout pour vous dire que voilà c'est il ya vraiment une marketplace des mots de passe petit disclaimer si vous achetez des comptes netflix des comptes spotify tout ça sur des sites qui les vendent pour pas cher on sait pas trop d'où ça vient quand vous l'achetez il vous donne une adresse mail un peu random et un mot de passe qui est qui est cap qui a l'air de d'être déjà là aussi c'est pas un compte qui est à vous c'est un compte qui a été récupéré via ce genre de pratique on peut se dire bah même si par exemple il ya une personne sur mille de nos dix millions de credentials là qu'on a acheté pour 10 balles s'il ya une personne sur mille qui a le même email mot de passe sur spotify et ben en fait l'attaquant il se retrouve avec dix mille comptes spotify qui peut revendre pour voilà pour se rentabiliser et c'est un business qui est très très justeux donc éviter de faire ça parce que vraiment ça finance du cybercrime mais voilà c'est c'est pour ça qu'il faut utiliser un gestionnaire de mots de passe pour avoir des mots de passe qui sont diversifiés on va voir tout de suite pourquoi ici on a des mots de passe fort et variés j'ai trois fois des mots de passe différents pour le coup ici bon twitter se fait compromettre là vraiment on n'y peut rien à moins que soit ingénieur sécurité chez twitter fondamentalement je peux pas y faire grand chose les deux autres bah l'attaquant il a rien il a récupéré un mot de passe qui n'est pas valide donc la surface d'attaque elle est elle est contenue voilà le containment dont je vous parlais le la brèche elle est vraiment contenu à bas le seul site qui s'est fait pirater le reste du coup c'est bon voilà donc c'est là que je me permets de vous dire une un niveau de sécurité adéquat alors ça dépend de quel est votre modèle de menace mais on peut on voit que il suffit pas enfin ça il faut pas être un vip pour être victime d'une attaque par credential stuffing c'est juste bah il faut être voilà sur linkedin par exemple si vous aviez linkedin en 2013 je crois que tous les mots de passe 750 millions d'utilisateurs dans la nature voilà changer le d'ailleurs c'est pas déjà fait depuis 2013 alors il ya une exception à ça une exception qui peut vous dispenser d'utiliser un gestionnaire de mot de passe si vous arrivez à vous souvenir des trois mots de passe que j'avais sur la slide précédente vous avez une mémoire de fou je vous autorise c'est la seule c'est la seule dérogation que je vous permets sinon effectivement utiliser un gestionnaire de mot de passe ça vous évitera beaucoup de tracas sur sur ces sur ce type d'attaque là qui est de plus en plus courante bon je parle aussi parce que oui c'est pas que un c'est pas qu'un truc où je fais la pub des gestionnaires de mot de passe il ya des niveaux de protection aussi un peu avancé l'authentification multifacteurs notamment donc le le sms que vous avez sur votre téléphone le la petite la petite yubiki la rotation des mots de passe aussi ça peut être utile notamment sur les comptes partagés au cas où une personne voilà fuite le mot de passe on s'en rend pas compte ça permet de cloisonner et de on va dire de remettre l'attaquant à la porte et qui doivent réexploiter la même faille pour pour rentrer qui a probablement été fixe entre temps voilà bon maintenant la question est qu'est ce qui se passe si en fait la vulnérabilité c'est pas nos mots de passe c'est notre gestionnaire de mot de passe le design d'un gestionnaire de mot de passe c'est assez simple on va avoir deux grandes briques qui sont fondamentales le reste c'est de la déco on a des trucs qui changent automatiquement les mots de passe on a des trucs qui vont faire du machine learning pour détecter dans quel champ mettre votre nom votre prénom etc ça c'est cool mais c'est pas l'utilité fondamentale du gestionnaire le gestionnaire bat déjà on va avoir un générateur qui est sur ça qu'on va un petit peu s'étaler un peu plus aujourd'hui le générateur c'est tout simplement parce que oui quand on veut créer un nouveau mot de passe dans notre base donc il faut que le mot de passe soit unique c'est un peu chiant de se dire ah bah on va aller taper des touches au hasard et puis c'est comme ça qu'on va générer le mot de passe il faut il faut que ce soit fait automatiquement avec un algorithme il ya des algos super simple pour pour générer des mots de passe voilà on en a tous on a tous fait et on a aussi la deuxième partie qui est la partie coffre fort chiffré là pour le coup c'est bah oui pour gérer vos mots de passe vous pourriez avoir un txt sur votre bureau mais c'est pareil au niveau sécurité c'est pas fou il faut au minimum que cette base de données là qui contient tous vos mots de passe elle soit un minimum chiffré donc qu'elle soit voilà sur sur une partie ou en disque elle est toujours chiffré et pour accéder à un mot de passe vous tapez votre master password qui est le seul mot de passe que vous avez à retenir en fait voilà donc ça nous fait seulement deux composants à sécuriser mais s'il y en a un de ces deux là qui foire vous vous rendez bien compte que ça va poser des gros soucis parce que du coup les mots de passe là ils sont ils sont dans la nature plus facile qu'il faut pour le dire ils sont tous au même endroit donc c'est c'est open bar pour pour les attaquants alors comment comment est-ce qu'on génère un mot de passe je vous montre ça chez qui passe donc un gestionnaire de mot de passe open source codé en c sharp si je dis pas de bêtises ils ont alors je vous montre une fonction qui s'appelle generate character donc générer un caractère du mot de passe on lui passe en entrée un char set donc l'ensemble de caractère parmi lequel on veut tirer au hasard notre caractère et on lui donne aussi une crypto random stream donc qui est une source d'aléatoire voilà et c'est un petit peu c'est cet élément là qui va nous intéresser aussi tout au long de cette conférence on a donc après il fait des calculs très simple donc il calcule la taille du char set le char set c'est une liste il calcule la taille du char set alors si le char set est vide donc bah on va on va retirer une erreur le char point min value sinon il va tirer un entier aléatoire entre 0 et cc moins 1 donc et la taille du char set et il va renvoyer le caractère qui est à cet index là donc en fait il va tirer un index uniformément aléatoire sur tout le tableau et il va renvoyer le caractère qui correspond à ça c'est vraiment pas sorcier pour générer un mot de passe complet c'est super facile il va faire ça mais en plus il va juste appeler dans une boucle donc v qui est une variable qui lui est passé v point length il va la remplir avec plein de générer caractère voilà il ya aussi un petit une petite feature qui est sympa chez qui passe c'est si on veut pas avoir de caractère qui se répète dans le mot de passe du coup en fait dès qu'un caractère est tiré il va être enlevé de la liste et cette liste va réduire de plus en plus c'est pour ça qu'on fait aussi un check est ce que là est ce que la liste est vide ou pas dans le générer de caractères voilà mais donc en gros ce qu'on fait c'est pour générer un caractère on tire un index au hasard sur sur la sur la liste on renvoie le caractère qui correspond et on fait ça en boucle et ça ça va nous générer plein de caractères uniformément voilà il ya rien de il ya rien de très compliqué là dedans maintenant on va regarder un petit peu comment les comment les rockstar font ça et je vais je vais introduire un nouveau personnage que que voilà vous allez vous allez apprendre à détester tout comme je l'ai fait sur sur toute cette sur toute cette conférence kaspersky password manager alors je tiens à signaler kaspersky c'est des russes j'ai préparé cette conf bien avant qu'il y ait tous les tout le bazar donc voilà c'est pas pour mettre de l'huile sur le feu c'est vraiment il ya un gros souci avec avec ce truc là qui date depuis depuis 2020 qui a été trouvé en 2020 pardon et qui qui a été réparé depuis mais mais voilà vous allez voir que il ya des il ya des joyeux c'était là dedans alors eux comment est ce qu'ils génèrent un caractère pour pour le mot de passe donc on se souvient on tire un index au hasard uniformément et ensuite on voit le caractère qui correspond eux ce qu'ils font ils prennent donc r1 r2 qui sont deux valeurs random cdc des flottants entre 0 et 1 cdc des nombres des nombres décimaux entre 0 et 1 on les multiplie l'un à l'autre donc ça ça va nous ça r1 fois r2 ça va aussi nous donner une grandeur entre 0 et 1 on multiplie ça par la taille du char 7 comme ça ça nous donne une un nombre flottant entre 0 et la taille du char 7 et ensuite on renvoie le caractère qui a l'index correspondant je crois que j'ai oublié un int ici on recasse post on le recasse en int mais ça change pas grand chose c'est fin ça c'est du pseudo code bon le souci c'est que quand on quand on multiplie un random par un random ça va pas nous donner un random ça va nous donner une distribution qui va être très biaisé vers le 0 c'est à dire que là les premiers les caractères qui vont être générés le plus fréquemment ça va être les caractères qui vont être au tout début de la liste voilà ici on a on a le sur une liste de lowercase comme ça on a le a minuscule qui a 15% de chance à peu près de tomber alors que le z il est quasiment à 0 en fait donc on va avoir cette probabilité qui est complètement pas uniforme donc les mots de passe on va retrouver beaucoup plus de caractères de du début de la liste que de la fin alors c'est super bizarre dans ces dans ces systèmes là qu'on qu'ils sont censés faire des opérations un peu de sécurité et tout ça c'est une question qui revient assez souvent ou là il ya un truc bizarre je comprends pas trop pourquoi il fait ça est ce que c'est une backdoor question qu'on va se poser plusieurs fois j'ai envie de vous répondre franchement je pense pas il ya une explication presque logique derrière ça on va essayer de comprendre pourquoi mais ça reste quand même de la programmation chelou et vous allez voir qu'en fait la bonne idée qu'ils ont eu de faire ça c'est finalement pas une si bonne idée alors kpm donc le casper ski password manager je réutilise ce sigle de temps en temps donc retenez le il utilise un char set qui est dynamique un char set dynamique ça veut dire que cette liste que je vous ai montré abcde jusqu'à z elle va changer en fait au cours du au cours du temps au fur et à mesure qu'on génère le mot de passe dès qu'on va utiliser un caractère quel qu'il soit on va tirer un caractère donc qui passe vous vous souvenez il pouvait enlever le caractère du char set pour éviter d'avoir des doublons ici qui passe ce qu'il va faire c'est qu'il va le mettre tout à la fin de la liste ça veut dire que ce caractère qui vient d'être utilisé il a très peu de chances d'être réutilisé à nouveau dans les dans les prochains tirages ce qui fait qu'on va finalement avoir une espèce quand même d'uniformité à long terme on va dire sur les premiers ce sera toujours les premiers mais ensuite avec le temps on aura des caractères qui seront plus uniformes pourquoi est ce qu'ils font ça pourquoi est ce qu'ils font changer cette distribution de probabilité comme ça c'est probablement pour biaiser vers des caractères qu'on se considère non humain entre guillemets alors des caractères non humain c'est le k le x le w le z peut-être les caractères spéciaux aussi des caractères qui vont être moins utilisés dans des mots de passe qui sont générés par des humains et ça c'est probablement fait pour pour être efficace pour faire des mots de passe qui ne peuvent pas se craquer avec des outils traditionnels tels que h4 et john qui sont basés sur des chaînes de mark off alors on va voir on va faire un petit aparté qu'est ce que c'est qu'est ce que c'est un logiciel de cracking basé sur des chaînes de mark off tous les logiciels de qui font du hash cracking proposent ce truc là en ce moment parce que c'est super efficace et ça évite d'avoir des énormes world list pour faire du brut force alors comment est ce qu'on fait pour pour gérer ça pour faire pour créer un brut forceur de mot de passe moderne ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre un très gros dataset de mot de passe réel donc qu'on a par exemple récupéré sur un leak qui a été rendu public voilà les mots de passe linkedin par exemple ça nous fait déjà une très belle base des mots de passe qui sont générés par des humains donc on va se dire des mots de passe qu'on va chercher à générer en fait est un générateur de mark off ce qui va faire c'est qu'il va essayer d'apprendre des règles à partir de ce data set par exemple il va se dire ah bah après un th on aura plutôt un e un e majuscule ou un 3 parce que ça fait dans un mot de passe donc il y aura plein de règles comme ça qui vont être en quelque sorte apprises donc dans notre modèle un 2 il y aura peut-être un 0 de 2 après etc il ya plein de plein de règles comme ça qui va essayer d'inférer et ça nous permet à partir d'une liste de mots de passe de générer des règles qui sont très compactes mais à partir de ces règles on peut régénérer autant de mots de passe qu'on veut on peut en générer un flux infini qui vont ressembler à des mots de passe humain et donc ça le fait d'utiliser chez le casper ski password manager le fait de générer des mots de passe qui vont contenir des caractères peu utilisés chez les humains ça va faire en sorte que le craquage de mots de passe basé sur les chaînes de mark off va avoir encore moins de chance même si même si le mot de passe de base est long et sécurisé ils vont avoir encore moins de chance que si c'était complètement random voilà c'est ce que je disais donc voilà je vous map en quelque sorte la complexité de craquage du mot de passe ici en abscisse donc et l'entropie donc le l'aléatoire de notre mot de passe donc ici ce qu'on va voir c'est que les humains ils sont assez nuls pour générer des mots de passe donc ils vont faire une entropie assez faible les mots de passe vont être prévisibles la difficulté de mark off donc là le la difficulté qu'aura un brut forceur à retrouver le mot de passe va être très faible aussi ce sera très facile un mot de passe entièrement random c'est une entropie bas qui est idéale mais qui va avoir qui va être très difficile à craquer mais pas impossible aux yeux de casper ski casper ski eux ils se voient ici ils se disent ah bah oui ok on sacrifie un peu d'aléatoire parce que oui la distribution de mot de passe on va mettre des mots de passe non humain au début etc mais en fait ça ça nous permet d'avoir un mot de passe qui est encore plus fort et que les craqueurs de mot de passe traditionnel n'auront aucune chance de péter voilà alors ça ça peut être intelligent de sacrifier un peu d'entropie pour pour gagner une résistance aux attaques mais en fait bah qu'est ce qui nous empêche de créer un cracker qui est dédié spécifiquement à craquer les mots de passe de casper ski bah en fait y'a rien qui nous en empêche on peut tout à fait reproduire c'est ces mêmes patterns dans un dans un modèle qui est spécifiquement entraîné pour ça et de toute façon en fait même même si on avait même si on utilise du full random comme le fait qu'il passe de l'uniforme 16 caractères sur un sur un char 7 tiré plus purement uniformément jamais vous allez le péter avec quel que soit votre cracker de mot de passe à moins qu'il y ait une faille dans votre dans votre algo de génération 16 caractères on n'a pas besoin de s'amuser à faire des techniques super super convoluées pour juste résister à des attaques qui sont en fait complètement complètement inventé voilà donc finalement en fait casper ski se retrouve à sacrifier de l'entropie est également un peu de sécurité franchement c'est pas très grave mais déjà ce choix là de code peut faire un petit quai et on n'est pas au bout de nos surprises alors on va parler maintenant de générateurs vraiment à proprement parler de générateurs de nombre pseudo aléatoire les prng leur but c'est des algorithmes c'est des algorithmes déterministes un ordinateur vous lui donnez une entrée vous lui donnez un programme il sortira toujours rigoureusement la même sortie on peut on n'a pas vraiment de notion d'aléatoire dans en informatique c'est compliqué dès qu'on veut en fait un petit peu d'aléatoire ça va être compliqué on va devoir se baser sur ce genre d'algorithmes qui s'appelle des prng donc on en a tous utilisé un random pour un random des choses comme ça leur but à eux ça va être de générer des bits aléatoires entre guillemets ils sont jamais vraiment aléatoires ce qu'ils vont ce qu'ils vont faire c'est par exemple se baser sur le leur actuelle précise à la nanoseconde donc c'est un truc qui va changer très très vite qui va être extrêmement volatile à partir de cette donnée là il va pouvoir faire voilà par exemple on prend on prend le hash chat 256 de leur bas ça va être des bits qui vont être random par exemple mais on a toujours du pseudo random c'est à dire qu'on n'aura pas de vrai aléatoire il ya des générateurs qui vont être basés sur du hardware donc notamment sur de l'amplification c'est cloudflare qui est assez connu pour ça ils ont un mur de lampe à lave je sais pas si vous avez déjà vu la photo c'est c'est super joli et ils ont une caméra qui est pointée sur un mur de lampe à lave et ça c'est une des sources d'entropie qui permet d'initialiser leur leur générateur bon franchement c'est plus pour le pour le style qu'autre chose mais voilà on va avoir plein d'algorithmes aussi qui vont nous permettre de faire ça le on va dire là la grande chose qu'ils ont en commun c'est ils prennent une petite donnée en entrée un peu bruité aléatoire donc par exemple leur le nombre de paquets réseau là le flux vidéo ils vont prendre ça ils vont le transformer en un flux potentiellement infini c'est quand même mieux en un flux infini de bits qui vont pas avoir de corrélation entre eux qui vont pas se répéter au cours du temps etc qui vont être plus ou moins imprévisibles on en a des plus rapides on en a des plus aléatoire entre guillemets on va voir un petit peu ce que ça veut dire mais tout ça pour dire que par défaut dans les langages on va avoir le rng qui va être déjà implémenté généralement c'est pas être à vous d'aller importer un paquet etc parce que c'est des choses qui sont tellement courantes que c'est comme voilà le paquet cosinus enfin l'opération cosinus vous laisse vous allez l'avoir dans tous les langages et ben là c'est pareil dans plein de langages c'est implémenté on va avoir plein d'implémentations différentes le souci c'est que la plupart des prng qui sont fournis par défaut dans un langage dans quasi tous les langages alors ces cinq là c'est c'est les cancres mais il y en a énormément d'autres java c'est vraiment le plus pourri la plupart sont faibles et on peut prédire la suite en fait en ayant quelques quelques bits aléatoires une suite de bits qui va aller de quelques dizaines de bits à quelques dizaines de milliers en ayant cette séquence là on va pouvoir prédire la suite et ça ça peut être très dangereux je vais vous expliquer le fonctionnement du lcg alors linear congruential generators donc c'est pas donner je me rends compte que je me suis pas branché j'oublie à chaque fois bon je trouve pas de crise on va on va prier pour que ça pour que ça tienne jusqu'au bout donc un lcg qu'est ce qu'il prend en x0 donc la première donnée qui va prendre c'est l'acide donc c'est ce que je vous disais plus tôt c'est la petite donnée d'initialisation qu'on va lui fournir et à partir de ça il va pouvoir générer plein de plein de nombre alors ici ça va être ça va pas être des bits uniquement ça va être des nombres de 32 bits mais finalement on peut faire la conversion de de l'un à l'autre donc on se base là dessus ça c'est la seule donnée qu'on lui fournit en entrée donc qui va généralement aller chercher lui même où il veut dans le système et ensuite pour générer des valeurs il va utiliser cette suite là donc x n plus 1 égale à x n plus c modulo m ça qu'est ce que ça veut dire a et c c'est des constantes donc en gros on prend le nombre précédent ici on prendra x0 par exemple pour faire x1 on le multiplie par une constante a on ajoute c donc ces deux constantes qui sont publiques en fonction des implémentations il y en a il y a plein de versions différentes elles sont bien calculées pour modulo m c'est juste pour dire on garde les 32 bits de poids faible par exemple histoire de pas faire des nombres qui sont gigantesques et ensuite c'est comme ça qu'on les génère donc à la volée comme ça on a du coup besoin pour prédire tous les suivants donc par exemple si j'ai x 500 si j'ai la 500e valeur qui sortent de ce rng bah je peux prédire x501 parce que a c m elles sont constantes elles sont publiques je peux recalculer ce nombre là générer x501 à partir de x502 pardon à partir de x501 générer x502 etc donc ça va être pardon ça va être super facile à partir d'un seul output de prédire toute la suite ce générateur là le lcg il est notamment utilisé en java je crois qu'en c en c il est aussi utilisé ou c'est peut-être un autre mais mais celui-là en java il est le random le mat.random que vous utilisez en java c'est exactement ça qui a sous le capot alors on va faire une petite démo pour vous montrer que je vous raconte pas que des conneries je vous laisse le choix on va péter le générateur de nombre aléatoire soit de java soit de js on le fait à main levée qui veut voir java se faire exploser ok qui veut voir javascript ouais très bien on va faire java java je l'aime bien ouais alors tac pour vous montrer que je cheat pas donc je vous montre le code ici ah oui alors je vous ai pas expliqué ce qu'il fait mon code mon code en gros il tire un nombre aléatoire c'est une boucle infinie il tire un nombre aléatoire il me dit dis moi à quel nombre je pense si j'ai la bonne il me dit waouh t'es trop fort spoiler ça n'arrivera pas je vais pas avoir de la chance suffisante pour faire ça parce que c'est quand même des nombres de 32 bits ça veut dire que voilà si si tous les humains sur terre me donnait un nombre il y en aurait peut-être un qui aurait le bon quoi voilà mais on fera on fera l'expérience s'il y en a qui se sentent chanceux aujourd'hui et sinon voilà si je me trompe il me dit ah non désolé je pensais à ce nombre là et c'est là qu'on arrive à fuiter le le nombre aléatoire qu'on veut et qui va nous permettre de générer la suite alors je vous ai un petit peu menti parce que le lcg dont je vous parlais dans la site précédente je disais on peut avec un seul output on peut prédire toute la suite en fait en vérité en java il en faut deux parce que l'état interne du générateur donc il ya une variable qui est ce x il fait 48 bits mais il sort que 32 bits à chaque cycle donc du coup il va falloir fuiter deux valeurs pour avoir pour reconstituer l'état complet mais finalement ça va pas changer grand chose donc pour vous montrer que je cheat pas avec un programme précompilé on va faire sur hop voilà on va aller sur coder pad paf c'est exactement le même code on va le compiler ici ok alors guess my secret number on va mettre un petit 42 pour commencer bon raté malheureusement voilà vous voyez que les nombres on a peu de chances de les guess surtout qui peut être aussi négatif 1 2 3 à 4 5 bon dommage ok on va jouer un petit jeu alors attendez combien il m'en faut il me faut neuf chiffres ok on va prendre on va prendre les huit personnes qui sont devant vous allez chacune me dire un chiffre on va voir si on a de la chance ensemble collectivement je vous assure que si on l'a je coupe mes slides et je m'en vais un vraiment c'est une chance inouï qu'il nous faudrait je t'écoute 5 non alors il me faut juste un chiffre 4 ok 4 à 0 j'en ai pas souvent des 0 3 et pour finir alors on va voir à quel point on était bon merde il est planté ah non j'ai fait entrer ah non non ça va pardon j'ai fait entrer mais c'est bon en fait parce que c'est next in bon on était quand même très très loin c'était ouais voilà qui avait un nombre correct personne je crois si il y avait peut-être un 7 toi qui a dit un 7 voilà une chance sur 10 c'est pas une chance sur deux puissances 32 donc maintenant on va passer à l'exploit alors attendez il doit être là c'est chiant j'ai pas le j'ai pas l'écran partagé donc il faut que je fasse ça alors voilà le proof of concept il est tout simple je vais vous le mettre encore un peu plus gros je n'arrive pas à voir ça peut être très bon voilà mon proof of concept il est vraiment très simple c'est ça c'est alors moi je code en python mais mais vous pouvez le faire en n'importe quel langage j'ai un petit brute force de si d'un endroit mais mais vous allez voir que c'est très très rapide alors hop je vais run tout ça ah bah oui bien sûr il apparaît de ce côté là hop vu que la fonte est gigantesque voilà tac alors je vais recopier deux nombres d'affilée que j'ai eu donc on va commencer par celui là moins 1 3 6 3 2 5 3 5 2 vous voyez que je recopie pas forcément le tout premier on peut prendre n'importe où on veut dans le dans le flux en fait c'est comme ça que fonctionne le lcg et le deuxième du coup c'est 16 77 5 8 8 9 7 2 moi je peux pas trop copier coller c'est pas pratique ok donc là il nous a retrouvé la valeur d'initialisation il me dit ok voici les cinq prochaines valeurs alors en fait il montre les deux valeurs actuelles pour me prouver qu'il a bien reconstitué la valeur suivante ça va être celle ci alors je la vois pas bien je vais rapprocher un peu de moi 3 5 2 2 0 2 5 3 9 up alors là du coup moins 3 5 2 2 0 2 5 3 9 et là normalement hop voilà là vous voyez on a on a réussi à prédire correctement le l'entier qui allait sur dans le dans le flux aléatoire donc une chance sur 2 puissance 32 avec un peu de avec énormément de chance une chance sur une avec un script python de quinze lignes voilà c'est là que vous applaudissez normalement hop voilà donc tout ça pour dire que si on utilise un générateur de nombre aléatoire comme celui qu'on vient de voir c'est pas une bonne idée de s'en servir pour tout et n'importe quoi vous inquiétez pas il y a des solutions il y a des générateurs qui vont être beaucoup plus sécurisé que ça mais le générateur de java par défaut et c'est des c'est des problèmes qui sont hyper connus c'est c'est documenté de partout et tout le monde est au courant c'est pas un gros secret que je viens de révéler le truc c'est qu'en fait c'est extrêmement rapide c'est ça va c'est des lcg bah vous voyez ce truc là c'est une multiplication une addition un modulo trois cycles cpu on a généré 32 bits de data donc ça fuse à une vitesse et c'est pour ça que en fait dans les langages la plupart des rng vont avoir ces implémentations qui sont très simples et peu sécurisé voilà alors maintenant qu'est ce qu'on fait bah si on a besoin de random qui n'est pas prévisible notamment bah si je veux générer par exemple un token un token secret qui doit être unique à chaque utilisateur des uid des choses comme ça on va utiliser ce qu'on appelle un cs prng donc un cryptographically secure prng on trouve ça généralement dans les paquets cryptographique donc dans la plupart des langages en java notamment il y a un truc qui s'appelle secure random qui a exactement la même api que random en python on peut aller dans crypto pour un random des choses comme ça parfois c'est directement intégré au langage notamment en rust et en go comme par hasard c'est de là qu'ils cherchent à avoir un peu de sécurité par défaut le générateur de ces deux langages c'est un cs prng donc on va pas avoir tous ces soucis là donc ils vont être un poil plus lent mais mais ils vont avoir toutes ces considérations de sécurité déjà intégrés je vais pas vous décrire d'ailleurs comment ça marche un cs prng sous le capot parce que franchement ça dépend énormément je dois en comprendre un sur 12000 et ça nous prendrait une confrontière mais voilà il faut savoir que ça existe donc voilà un gestionnaire de mots de passe bien évidemment va avoir besoin d'utiliser un cs prng et pas juste un tout simple comme je viens de je viens de vous péter en 30 secondes là avec un avec un petit script parce que sinon les mots de passe qui génèrent si on chope par exemple un mot de passe qui a été généré par un par un générateur de mots de passe et ben on pourrait prédire tous les suivants et ça ce serait un gros souci donc chez kaspersky qu'est ce qu'on utilise ils utilisent la lib boost dans leur dans leur version un client lourd la lib boost ils utilisent le cs prng qui s'appelle mersenne twister voilà donc c'est un truc qui est bien documenté etc qui est très connu il porte aussi le nom de mt 19 937 alors voilà sauf que le souci c'est que c'est pas du tout un cs prng ce truc là il est prévisible alors certes moins fort que celui que je vous ai montré tout à l'heure là où il y avait besoin de deux valeurs en js il en faut cinq des valeurs consécutives là il en faut 624 je crois ça reste quand même beaucoup mais ça montre quand même que ils en avaient un peu rien à foutre de la sécurité chez kaspersky quand ils ont décidé de faire le design de leur de leur appli une fois de plus deuxième fois qu'on se pose cette question est ce que c'est une backdoor probablement pas une fois de plus je pense que c'est juste voilà les devs qui étaient peut-être assez junior ou pas sensibiliser à la sécurité il n'y a pas eu d'audit derrière on se retrouve à avoir du coup un geste un générateur de nombre aléatoire par défaut qui est utilisé et qui finalement fait un trou dans la sécurité parce que c'est qu'une ligne ça passe assez vite inaperçu là bon bah dommage voilà c'est on a on a laissé ça aux stagiaires ou juniors et puis bah il il avait pas il avait pas suivi une conf sur comment génère des mots de passe sécurisé donc voilà on se retrouve à on se retrouve à avoir ce genre de ce genre de petite folie en prod troisième troisième et dernier élément qu'on va regarder aujourd'hui c'est le paramètre qu'on appelle l'acide qu'on a vu tout à l'heure donc la graine l'initialisation aléatoire du du de notre rng deux instances de de cet algorithme là du même algorithme à qui on va filer la même side la même valeur d'initialisation et bien comme c'est des algorithmes qui sont déterministes c'est des algorithmes ils vont nous donner exactement les mêmes résultats on peut le voir ici par exemple ici si je fais random points seed 1 2 3 4 une fois de plus c'est du python random points seed 1 2 3 4 je lui demande de me tirer deux valeurs entre 1 et 10000 il me donne 7221 1915 je fais une autre je lance un autre process python je lui donne la même la même seed je lui demande de me tirer les deux entiers il me ressort les deux mêmes et c'est ça c'est un truc qui va se produire quel que soit votre générateur si vous donnez la même side vous allez avoir les mêmes nombres qui vont sortir voilà donc si on arrive à fuiter le side d'un rng quel qu'il soit même si l'algorithme est super robuste et que voilà si on a le side et l'algorithme et ben en fait on a tout le reste on a tout le flux c'est pareil en fait que que ce que je vous ai montré tout à l'heure on arrive à on arrive à générer tout le flux là avec une faille un peu différente les cspr ng généralement ils vont pas nous laisser faire ils vont dire non t'inquiète laisse moi les manettes je sais je sais me aller chercher la seed où je veux elle va être suffisamment random et non prévisible donc on va faire ça ou alors si on veut vraiment une seed qu'on va vouloir maîtriser mais qu'on veut garder secrète on peut utiliser des dérivations des choses comme ça mais bon ça c'est encore une autre paire de manches le fait est que voilà la seed il faut la garder secrète ou juste laisser le générateur faire et comme ça on la voit jamais et tout reste sous le capot alors comment ça se passe chez Kaspersky Kaspersky ils ont du coup une dans la password lib ils ont un truc qui s'appelle generate password que je vous avais pas montré encore ce qu'il va faire c'est qu'il va prendre une seed donc là il dit si la seed elle est à 0 alors on va prendre l'heure actuelle c'est un timestamp ici si la seed fournie à cette à cette fonction elle est 0 il faut faire ça il fait ça donc il prend une seed qui est absolument pas sécurisé c'est probablement pour du debug ça donne quand même un peu de un peu de variabilité d'une compilation à l'autre quoi et ensuite voilà donc il instancie son générateur avec mt19937 en lui passant la seed ici le donc bien sûr il faut pas passer 0 ici parce que ça veut dire qu'on est dans un bulle de debug comment ils font chez Kaspersky pour pour générer cette seed là je vous voilà je vous laisse apprécier mon super mon super même la seed non c'est malheureusement il la génère également n'importe comment ici voilà generate password donc je vous ai dit non il faut pas le call avec 0 parce que sinon il va il va prendre une valeur par défaut non bah non on va on va prendre time 0 time 0 c'est le timestamp donc le nombre de secondes qui se sont écoulées depuis le 1er janvier 1970 qu'est ce que ça veut dire ça ça veut dire que si deux personnes dans le monde ont deux versions différentes du logiciel sur un sur un téléphone l'autre sur un pc à la même seconde ils disent génère moi un mot de passe de 16 caractères avec des chiffres des lettres des caractères spéciaux les deux vont se retrouver avec rigoureusement le même mot de passe voilà petit souci également dans une année donné ça fait à peu une année c'est à peu près 31 millions de secondes bah 31 millions de mots de passe différents dans une année ça se brute force en même pas une minute donc finalement au lieu d'être un truc qui protège les mots de passe et qui en génère des sécurisés tout ça le gestionnaire de mot de passe de kaspersky c'était plus un gruyère qu'autre chose finalement alors une fois de plus dernière fois qu'on se pose cette question je vous jure j'ai rien de pire après on a touché le fond est ce que c'est une backdoor franchement une fois de plus je pense pas mais là c'est plus de l'incompétence qu'autre chose quoi là une backdoor on va dire ça aurait été moins obvious que ça là c'est vraiment c'est vraiment super cramé à des kilomètres la personne qui a découvert ça ça lui a pris ça lui a pris quelques jours franchement voilà c'est c'est juste pas normal et à mon avis c'est pas c'est pas une backdoor pour conclure on va parler un petit peu du coup du coup estimé de cette cv là donc la cv je vous rappelle c'est le petit identifiant qu'on donne à des vulnérabilités elles ont été découvertes en 2019 elles ont été pâties en 2020 le chercheur un français qui a trouvé ce cette faille là il a eu dix mille dollars un joli chèque mais franchement pour ce qu'il a trouvé on peut on peut argumenter le fait que ça aurait dû valoir un peu plus voilà bon dix mille dollars pour pour ce qu'il a trouvé c'est quand même une belle récompense alors j'ai pas j'ai pas creusé sur sur les retombées du truc mais on peut oser imaginer que les utilisateurs ils ont tous reçu un mail en disant bonjour tous les mots de passe que vous avez stocké chez kaspersky se réinitialiser les parce que voilà on va pas vous dire pourquoi mais faites le donc des gars en réputation bien sûr évidemment gigantesque bah moi je reçois un mail qui me dit changer vos mots de passe sur notre gestionnaire bah oui je vais changer les mots de passe et ensuite qu'est ce que je vais faire je vais aller vite trouver un autre gestionnaire parce que là il ya un souci et je leur fais plus confiance éventuellement aussi des procès alors je suis pas je suis pas juriste du tout je suis je prétends pas l'être mais bah j'imagine que si quelqu'un se faisait pirater suite à ce genre de ce genre une attaque qui exploiterait par exemple un bruit de force sur les sur les 31 millions de mots de passe possible j'imagine que voilà le kaspersky pourrait être tenu responsable juridiquement de cette de cette attaque là parce que voilà on leur fait confiance on leur confie des mots de passe et finalement ils en font n'importe quoi alors pour pour finir savoir je vous représente dans les grandes lignes le voilà le cycle de développement logiciel comment ça marche une feature vous le savez probablement mieux que moi je ne suis plus développeur depuis des années on passe du design au code l'implem on fait test on fait de la review on déploie on surveille la prod si on trouve un souci ici ça coûte super cher on l'a vu kaspersky le souci alors ça peut être la sécurité mais c'est pas c'est pas que ça ça peut être la performance ça peut être des bugs ça peut être plein de choses généralement ça coûte cher de réparer quelque chose ici à l'inverse si on trouve une erreur plutôt de ce côté là bah on est voilà on l'a attrapé tôt on a le temps encore de corriger le tir ça se verra pas publiquement et on a un peu sauvé la mise tout ça pour vous dire que intégrer la sécurité dans toutes les étapes de votre process c'est une bonne idée alors je dis pas que voilà faire juste uniquement au moment du design une review et dire ok ben on va tout attraper on va on va essayer de trouver toutes les erreurs ici non c'est passé pas comme ça que ça va marcher on va il faut vraiment l'intégrer à toutes les étapes parce que bah admettons qu'il ya un bug le design le design soit solide mais dans le code il ya un bug d'implem qui est mis en mis en oeuvre il faudra il faudra l'attraper plus tard dans le process donc il faut mettre une espèce de série de tamis pour essayer de minimiser le nombre de bugs qui vont passer le nombre de problèmes qui vont passer ça on appelle ça le security shift left donc voilà déplacement à gauche de la sécurité parce que voilà sécurité on va essayer de la passer le plus possible de ici à là même si c'est pas facile dev sec ops voilà intégrer la sécurité dans tout le process de devops security by design trois termes qui sont relativement interchangeables mais voilà si vous entendez ça généralement vous pouvez vous représenter cette cette flèche là et c'est ça que ça veut dire je vais vous quitter sur une une phrase et ensuite on va pouvoir passer aux questions une phrase que j'aime beaucoup qu'on utilise un peu en sécurité ça s'appelle le rasoir de hanlon on attribue pas à de la malveillance ce qui peut être expliqué par de la stupidité humaine merci on a un micro juste ici bah voilà super un deux merci pour la présentation quand on est la version sécurisée de la génération de trucs aléatoires en fait ils essayent pas de vraiment créer quelque chose d'aléatoire ils essayent juste de protéger et d'encrypter la manière enfin comment on s'y prend pour trouver l'acide en fait alors pour trouver l'acide il ya plein de manières différentes en fait il ya des sources qui sont on peut considérer déjà presque aléatoire tu vois tu peux dire bah par exemple je sais que le kernel linux il se base notamment là dessus le nombre de paquets réseaux qui sont passés sur sur le loopback enfin des choses comme ça qui sont des grandeurs qui changent extrêmement rapidement tu peux pas en fait te baser là dessus uniquement pour générer un flux tu vois tu peux pas dire ah bah je vais prendre l'heure à t égal au moment où génère mon on me demande un nombre je vais générer je vais générer un time stamp et ça va être ça ma donnée aléatoire parce que celle là elle est prévisible mais en gros on va se baser sur plein de grandeur comme ça pour ensuite les mélanger avec un algo qui bah voilà qui les mélangent suffisamment notamment tu peux faire avec du hachage avec du hachage cryptographique c'est pas parfait mais mais voilà il ya plein de il ya plein de méthodes différentes mais ouais il ya une partie effectivement trouver où est ce qu'on va trouver cette cid qui va être suffisamment volatile pour que même un attaquant qui aurait accès à la machine ne puisse pas dire ah bah oui ok c'est bon je sais il ya aussi les mouvements de la souris il ya voilà plein de plein de choses comme ça et la deuxième partie c'est ton algorithme effectivement de ton cs prng comment il va faire pour faire en sorte que cette donnée là il la transforme dans une transformation à sens unique qu'on puisse pas remonter à la cid originale qu'on puisse pas deviner ce qui va suivre etc et ça c'est encore une note une autre paire de manches ouais on a une question ici du coup on a vu qui passe on a vu la solution de kaspersky est ce que toi tu as un conseil nous donner sur la solution magique à utiliser pour notre gestionnaire de mot de passe ouais alors franchement il y en a plein je suis pas sponso alors avant mon meilleur pote bosser chez dashline donc j'ai un abonnement à vie chez eux ça c'est très cool et franchement j'aime bien sinon il ya un truc qui s'appelle bitwarden qui open source que tu peux héberger toi même parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup donc qui sont des bas des produits commerciaux il ya c'est difficile de trouver un produit gratuit qui en plus est hosté et terrasse normal il ya ceux de chrome j'ai pas testé j'ai pas j'ai pas testé je pense qu'en matière de sécurité le gestionnaire de mot de passe de chrome il doit être il doit être sécure mais je sais pas en termes du x et tout ça moi j'aime bien ce compromis là last pass pour le coup bon je sais qu'ils font des gros efforts en sécu mais je le trouve inutilisable ce truc voilà merci je me fais des ennemis là chez tous les tous les générateurs il y en a juste là bas c'est pas tellement de questions c'est juste un pitadon c'est en fait tu as parlé des générateurs de mot de passe donc ça c'est ce par défaut mais en fait je pense qu'il peut être important de préciser que l'exemple dans la doc de java ou de piton tu as un gros warning qui te dit oui que de que c'est utilisé n'utilise pas ça pour des notions de sécu tu peux le faire pour je sais pas moi un id qui a pas de risque côté sécuritaire mais à partir du moment où tu fais un truc sécuritaire comme un mot de passe ben c'est marqué en tout cas pour java et piton en gros mec n'utilise pas ça quoi tout à fait ouais c'est c'est quelque chose qui est effectivement connu documenté le truc c'est que peut-être un un dev qui va chercher à une manière de générer des caractères aléatoires il va aller plutôt sur stack overflow et sur stack overflow il y aura pas ce petit warning ou bien alors il va juste le passé parce qu'il voit juste le code donc il ya il ya plein de manières en fait moi c'est vrai que je défends plutôt cette vue de dire au lieu de dire en java on a random et secure random plutôt on devrait dire random qui devrait être la version sécurisée et un sécure random comme ça mais mais effectivement ouais c'est quelque chose qui est documenté c'est des erreurs qui arrivent encore donc pour moi c'est rien ne nous empêche de mettre un garde-fou parce que finalement des gens qui ont besoin de générer 14 terabit de données random en dix minutes c'est un use case qui est quand même assez rare généralement c'est un call qu'on fait une fois par tour de boucle voilà et ça va vite ce sera pas ça le bottleneck et pourtant c'est là c'est de là qu'émergent énormément de soucis de sécurité il ya un truc dont j'ai pas parlé d'ailleurs c'était un casino en ligne à l'époque c'était un peu le même genre un casino en ligne au quelqu'un qui jouait au blackjack qui avait découvert que dans l'implémentation côté serveur il y avait une vulne et il a réussi à prédire toutes les cartes qui allaient sortir ça rend le truc beaucoup plus facile pour gagner de la thune voilà est ce qu'on a d'autres questions écoutez je suis dispo un peu après s'il y en a qui osent pas trop se montrer ou s'il y en a qui vous qui vous viennent entre temps sinon mes dm sont ouverts sur twitter aussi vous n'hésitez pas et je vous remercie d'avoir assisté à cette conf merci 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 – Sous-titrage FR 2021